Yeah, j'ai échappé à un accident grave. Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Yance Reborn. Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Yance Reborn. Nous sommes en famille. Et ici, je vous donne le préponsé. Aujourd'hui, je vais vous raconter un truc sérieux. Vous devez me comprendre et vous devez me croire. Là où nous sommes ici, sur la terre, nous sommes en guerre. Et cette guerre, c'est une guerre spirituelle. Une guerre entre le bien et le mal. Et quand vous arrivez de ce monde, vous devez appartenir à l'un de ces deux royaumes. Si vous n'êtes pas avec le diable, vous serez automatiquement son ennemi. Qu'est-ce qu'il cherchera à faire ? Il cherchera à vous combattre, mettre tout en œuvre pour que vous apparteniez à son groupe de sorciers. Mais vous, n'y allez pas. Allez jusqu'au bout avec le Saint Jésus Christ, donne ce combat, et tu vas vraiment faire beaucoup de choses pour vous. Mais n'oubliez pas qu'en même temps, vous êtes observés. Vous êtes contrôlés. Oui. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le diable les voit aussi, comme Dieu les voit. Vous devez me croire. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que toi, tu es un démon qui te regarde, qui te suit partout. 24 heures sur 24. Et tout ce que tu fais, même dans le mois, est vu par ce démon et retransmis à son maître le diable. Ça fait que tu n'es pas libre. Tu n'es pas tellement libre. C'est comme si tu avais une caméra de surveillance sur toi. Et en permanence, partout tu vas, ce démon est là pour regarder ce que tu fais. Parce qu'il faut qu'il écrive ce que tu fais. Il faut qu'il arrive à écrire tout ce que tu intends de faire. Parce qu'eux, ils cherchent le moyen pour pouvoir te condamner après, quand tu ne seras plus de ce monde. C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. Ça veut dire quoi ? Ecoutez-moi bien. Ça veut tout simplement dire que nous ne devons plus marcher comme des gens qui sont... qui sont... Ça veut dire que c'est comme des gens... Comment vous l'expliquez ? Nous devons plus marcher comme des gens qui sont... qui sont pas dans le... Ça veut dire qu'ils s'en foutent de tout quoi. Et qu'ils font de leur vie tout ce qu'ils ont envie de faire. Non. Il faut dire à ton ami qu'à côté, ce n'est plus possible. Dire à ta seule qu'à côté, ce n'est vraiment plus possible. Je te le dis et je te le garantis. C'est le plus possible. Il y a un truc sérieux qui a lieu. Et il faut que je vous en parle. Non, c'est bon. Ouais. Ouais. Je vous explique. Comme je viens de vous le dire. J'ai échappé à un accident hier. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Déjà, la nuit, avant que ça se produise, je regardais un film. Et dans ce film-là, c'est un film qui parlait de comment, par jalousie, les gens ensorcellent d'autres personnes. Par exemple, il y avait un monsieur, lui, il avait des enfants. Et ses enfants faisaient du n'importe quoi. Tandis que sa sœur, elle, ses enfants, ne faisaient que réussir. Le monsieur, lui, par jalousie, il a décidé d'enfermer ses enfants-là dans le canari ou dans une bouteille. Juste pour que ses enfants-là ne puissent plus réussir et que ce soit que les malheurs qui les arrivent. Maintenant, comme eux, ils n'ont pas de protection divine, ça a marché sur eux. La fille, la femme qui était mariée à son mari, elle a été chassée par son mari parce qu'elle a trompé. Il s'est énervé tout à coup depuis que ce monsieur a fait cette sorcellerie. Le monsieur n'est plus confortable dans sa peau. Il voit le diable partout. Il voit sa femme en diable même directement. Et il a chassé la femme. Elle qui est mariée à son mari, elle se retrouve à la maison. Son frère qui travaillait là, lui, il l'a accusé de vol. Son patron l'a envoyé travailler et il a fini de travailler. Il devait maintenant verser cet argent-là dans le compte de son patron. Il verse ses agents dans le compte de son patron. Son patron se regarde, il n'y a rien. Aucune trace des transactions. Or, il a vraiment fait la transaction ou c'est parti. Ce qu'on appelle le vol mystique. Détournement. Et c'est le lieu. Et moi, je regardais ça comme ça. Je regardais et je me disais mais... Les gens sont méchants souvent. Les gens sont vraiment méchants. Je ne veux pas voir les gens réussir. Ou bien quand une famille en paix, ça ne leur plaît pas. Mais dans quel monde sommes-nous, eux, j'observais ça comme ça. À un moment donné, quand la fille venait à la maison, elle a commencé à se lamenter. En eux mettant les frères là, ça a commencé à être de la bagarre. C'est-à-dire les palables, les querelles qui sortent de nulle part. Ça les met en conflit tout de suite. Et voici que pendant que les gens de la famille étaient en conflit, voici que l'un va attraper l'autre. Et l'autre va tomber. Il serait en train de mourir. Et pendant qu'il serait en train de mourir là, qu'est-ce qui va se passer ? La femme qui a été renvoyée par son mari là, elle va maintenant venir sauter sur lui. C'est ce qui s'est passé dans le film. Elle va venir maintenant sauter sur lui comme ça. Jean pour dire non, ne meurs pas. Non, ne meurs pas. Non, ne meurs pas. Jean pour essayer de le réanimer quoi. Mais pendant qu'elle va sauter sur lui là, qu'est-ce qui va se passer ? La caméra va montrer les fesses de la femme. Carrément comme ça. Et c'est comme ça, cette scène a été faite. Quand vous regardez ça, vraiment, si vous, vous, il ne faut pas avoir ce mot ici, si vous, vous aimez bien les fesses des femmes là, je vous assure que vous allez regarder ça. Et puis, vous allez commencer à sentir que ce n'est pas normal et que ça ne doit pas exister. C'est comme s'ils ont fait ça à cause de vous. C'est comme si c'est pour vous provoquer même qu'ils ont même fait ça. Moi, quand j'ai vu ça, je l'ai vu ma tête devant le ciel en même temps. Je dis, il ne faut pas que je regarde ça là deux fois. Nous, tous ici, on n'est pas parfait. On lutte pour pouvoir résister à la tentation. Toi, il ne faut pas venir me mettre dans le trou. Pardon ? Il ne faut pas me mettre dans le trou. Il ne faut pas à cause des films. Moi, il aime me retrouver en enfer à cause de ça. Tout de suite, j'ai commencé à me poser des questions. Et je ne voulais même plus continuer à regarder le film parce que ça, c'est une flèche qui m'a été lancée comme ça. Comment tu peux regarder un film et puis, tout à coup, tu commences à sentir ta partie génétale qui se lève. Non, je dis, ce n'est pas possible. Je n'ai pas regardé ça. Ah ! Et c'était cette image-là qui était restée dans mon esprit. Moi, il ne savait pas que le diable aussi avait vu le film avec moi. Eh ! Je ne savais pas, je ne savais pas. Il a même vu le film avec moi et il me préparait un vrai piège le matin. Le matin, il sort et voici que, après avoir acheté certaines choses, faire des transactions et tout ça. Voici, je vais maintenant acheter... Je vais maintenant acheter... Je vais maintenant... Je continue mon chemin. Je dis, je continue mon chemin. Je dis, je continue mon chemin. Voici que la scène que j'ai vue de le film va se représenter dans la vie réelle. Premièrement, j'ai vu une fille qui a la même forme. Ce n'est pas de la blague. Je vous raconte ça. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un. C'est mon histoire. Ça m'a déroulé hier. Il n'y a pas eu le temps de vous expliquer. Mais Dieu, mettez-moi de vous l'expliquer aujourd'hui. Je vous parle à la même temps. Écoutez-moi bien. Ah ! J'ai vu une fille d'abord. Elle est la forme de la femme que j'avais vue dans le film. J'ai dit, mais... Qu'est-ce qu'elle fout là ? Ça, c'est un piège. Je connais l'essentiel. Il sait que ces gens-là, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vous observent, regardent, c'est que vous allez vous proposer cela de la vie réelle. Genre, si vous avez vu une fille dans un film, vous avez été attiré par la fille. Si les sorciers vont voir ça, ils vont venir mettre une même fille comme ça sur votre chemin. Juste pour que vous puissiez être faible face à elle. Parce qu'ils ont su ce que vous aimez. Mais moi, ça n'a pas marché à ce niveau-là. Et je continue à marcher mon chemin. Là, j'étais sur quel chemin ? J'étais en train de marcher. Normalement, si une voiture arrive, elle doit passer par où ? Mais bien évidemment, là où le vélo était passé. Là-bas. Vous voyez, non ? Voilà. Et moi, je marchais sur ce côté-là. Donc, il n'y a aucun problème. Il faut qu'une voiture vienne me rencontrer ici. Parce que toutes les voitures qui viennent de par là, là, doivent toutes passer là-bas. Parce que c'est leur voie. C'est leur voie. Donc moi, ici, c'est une voie vraiment sécurisée. Et sur ma voie où j'étais là, c'est même là le diable est venu me trouver ici. C'est même là il est venu me trouver là. C'est là il est venu me trouver. Comme il a fait le truc ? Il va réfléchir sur la fille que j'ai vu dans le film. Et comment je me suis comporté. Et il va maintenant venir de la vie réelle pour me tenter, pour me tester. En même temps, faire un coup bas derrière. Qu'est-ce qui va se passer ? Juste là où il y a l'arbre là, par exemple. Il y a une fille qui marchait juste à ce niveau là. Une femme. Elle avait un bébé sur le dos. Quand tu vois la forme de la femme là. Elle aussi. Elle l'est exactement comme celle que j'ai vu dans le film. Vous voyez les femmes qui ont des courbes hors du commun. Et puis ça fait tremble dans les hommes. Voilà. Elle avait son bébé sur le dos. Je ne m'occuperais pas de tout ça. Tout ce qui m'intéressait, c'était la nourriture qu'il y en a achetée. Tout ce qui m'intéressait, c'était la nourriture. C'est-à-dire que moi, moi, je m'en laisse, je m'étais ailleurs. Moi, je m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'acheter la nourriture, rater la maison. Et puis, continuer le job. Et voici que... Peut-être qu'il serait en train de marcher là. Genre, vous marchez comme ça. Et tout à coup, il y a une personne qui est devant vous, non ? La femme qui est devant moi, elle s'est arrêtée. Après, elle s'est courbée. Maintenant, moi, je suis derrière. Moi, je suis derrière, j'avance. Voici la femme, elle s'est courbée devant moi comme ça. Normalement, si elle s'est courbée devant vous, vous allez essayer de l'esquiver. Maintenant que moi, j'essaie de l'esquiver légèrement pour pouvoir quitter là et passer de l'autre côté. Voici que... Une voiture va venir faire un dépassement à mon niveau. Là où moi, je ne peux pas tourner, lui, elle va venir faire un dépassement. C'est-à-dire qu'il va quitter sa voie là-bas. Parce qu'il avait une voiture devant lui, lui, il va faire un dépassement là. Quitter sa voie là pour venir jusqu'à moi, à mon niveau. Qu'est-ce que tu cherches ? Mais frère, ceci, ce n'était pas dur. Ce n'était pas bon. Mes frères et sœurs, pour que les choses soient plus précises, nous allons sortir et aller au lieu où ça a failli se dérouler. Où cet accident organisé par les sorciers a failli se produire. Ma chante, allons. Mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment en guerre. Et les uns et les autres doivent être prudents sur le fait des gestes. Et là où même, ils mettent les pieds. Mes frères et sœurs, c'est bien sérieux. Ok, suivez-moi, allons-y. Ok, mes frères, nous sommes arrivés à l'endroit précis où l'accident a failli se produire. Regardez cette voie. Où voyez où le véhicule arrive ? Voilà. Ce véhicule est sur le point de chemin. Mais moi-même, ils me trouvèrent là où les deux jeunes sont tombés. C'est la santé de venir. Ils me trouvèrent de l'autre côté, là-bas. En principe, il n'y aurait pas à avoir d'accident. Mais il a fallu y avoir d'accident, juste là-bas. Là où il y a la voiture, c'est là-bas. C'est là-bas que cette voiture qui va là, par exemple, et passer. Genre d'un endroit si court, une personne a failli faire un dépassement hier. Et moi, je me trouvais de l'autre côté, là où se trouvent les femmes qui sont là-bas. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Comme quoi, vous pouvez être tranquille devant le coin. Et puis, un problème va venir vous retrouver là, chez vous. Ah, qu'est-ce que c'est le bagage idéal ? Non. Dans cette situation, tu ne vois rien venir, si ce n'était pas Dieu. C'est pourquoi nous prions chaque jour. Prie, petit Seigneur, quitte-moi dans la journée. Ce que je ne vois pas, toi me vois à ma place, et des fois, combats pour moi. Ah, la fille, là ! J'ai regardé déjà le système. J'ai déjà compris que le diable a vu ce que j'ai regardé dans le film. Donc, il est venu vous présenter ça, là. Maintenant, dites-moi, c'était même pourquoi le diable était venu placer tous ces deux fils, avec des formes endures comme elles. C'était pourquoi ? C'était pour, premièrement, m'amener à pêcher en regardant leurs courbes, leurs fesses, leurs formes, combien elles sont. Ainsi, je serai en train de pêcher. Ça, c'est le premier élément. Donc là, je serai en train de pêcher. Mais là, peut-être que c'était de les regarder tellement bizarrement, là. Voici une voiture qui est venu derrière pour y avoir un accident. Et si la mort est là, là, le diable a dit quoi après ? Le diable a dit, écoute, tu ne peux pas aller au ciel parce que tu étais en train de regarder une femme avec un couple, tout ça. Et puis, la voiture t'a cogné. Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. Donc, tu seras dans le problème à cause de ça. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le diable, il a regardé ce que j'ai vu. Il a observé ce que vous avez fait la nuit avant de vous le voir le matin. Et le matin, maintenant, il a décidé avec ses agents qui sont autour. Parce que les deux femmes que je viens de vous voyer, vous avez vu sur le chemin, là. Les deux sont des sorcières. Ce sont des serviteurs du diable. Des agents du diable. Et elles ont été utilisées pour ça. Elles ont été envoyées pour faire ça. Et toutes les personnes qui sont autour, même celui-là, même qui conduisait la voiture, est dans le système aussi. Lui aussi, c'est un sorcier. Donc, ils ont prévu ça. Ils ont prévu ça. C'est-à-dire, eux, ils sont là. Là, ils pensent pas à eux. Ils pensent à comment faire le mal aux gens. Comment faire le mal aux gens. 24, 36, 24, c'est ce qu'ils sont même en train de faire. 24, 36, 24, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comment faire le mal aux gens. Comment mettre les gens dans les problèmes. Comment compliquer la vie des autres. Et c'était même ça. Si Dieu n'était pas avec moi. Si Dieu n'était pas informant gentil avec moi. Mes frères et soeurs. Vous ne verrez même pas les vidéos d'aujourd'hui. Mais Dieu m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Je me payais pour prier sérieusement. Pour dire vraiment merci mon Dieu. Merci mon Dieu. L'argent ne pourrait pas me sauver d'une telle situation. Ceux qui sont morts n'ont plus besoin de leur voiture. Ou nous mis de quoi que ce soit. Mais si tu me donnes encore l'opportunité de vivre. Moi je te remercie pour ça. Et je te serai éternellement reconnaissant. Je te serai éternellement reconnaissant. Éternellement reconnaissant. Pour tout ce que tu fais pour moi. Pour tout ce que tu viens de faire. Vraiment je te suis même la même. Très reconnaissant encore. Voici la vie. Car une personne qui craint Dieu. Qui cherche à se ranger. Et c'est exactement ce que le diable fait pour tout le monde. Tout le monde. Si vous êtes sur la terre ici. Et puis vous dites que vous n'avez pas des mémis. C'est bien. Si vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Et puis vous faites tout ce que vous avez envie de faire. C'est bien pour vous. Mais je vous dis. Que le jour où vous allez consulter une menace pour le diable. Il va chercher à vous éliminer. Dans mon cas. Il ne pouvait rien me faire. Spirituellement parlant. Spirituellement parlant. Moi je prie. Dieu a sa main sur moi. Allez retour. Parce que j'ai fait de grands sacrifices. Vous voyez. Je n'ai pas de copine. Alors que tous mes frères et nos copines. On est enfant. J'ai dit. Non. Je vais rester tranquille. Parce que je vais me concentrer sur mon avenir. C'est ce qui m'intéresse en ce moment. Comment faire pour réussir. Construire ma maison. Faire ce qu'il faut. Et puis. A grandir. Un nouveau thème en haut. Au point où. On trouve. Chaque jour des vidéos. Qui amènent les gens. À fuir le péché. C'est mon job. C'est ce que je veux. A part ça. Il y a mon travail à côté. Mais je concentre beaucoup de temps. En. Travaillant. Culture. Et c'est en train de me sauver la vie. C'est en train de me sauver la vie. Les gens comme moi. On n'en trouve pas beaucoup. Ici. Dans ce monde. Parce que moi. Quand je marche. Je vois que des personnes. Qui sont déjà dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Je connais la sorcellerie. Je vois les sorcellerie tous les jours. Je n'ai pas envie de vous donner des détails. Ça ne s'explique pas. Mon frère. Je vais te dire en même temps. Si tu es un vrai chrétien. Et que tu pries beaucoup. Tu construis une menace. Pour le monde des ténèbres. Ils vont réfléchir chaque jour. Sur comment faire. Pour te mettre des problèmes. Vous n'imaginez pas. Combien de combats. Je fais dans la journée. Ou encore chaque jour. Je ne peux pas vous donner mon témoignage. Tout de suite ici. Mais ça là. Comme ça. Le loin. Il faut que je vous explique. Pour vous prévenir en même temps. Sur la terre. Nous sommes en guerre. Une guerre spirituelle. Si l'ennemi vous attaque spirituellement. Ou encore dans la sorcellerie. Et qu'il ne peut rien vous faire. Ils vont venir physiquement. Commencer à vous insulter d'abord. Commencer à vous provoquer. Vous ne les laissez. Vous ne vous intéressez même pas à eux. Mais quitte là-bas. Il vient chez vous. C'est-à-dire que dans cette guerre-là. Eux ils n'ont pas honte. Genre. Tu ne connais pas une personne. Toi tu es une femme. Tu ne connais pas une personne. Et. La personne là. Elle vient comme ça. Elle te salue. Et elle commence à toucher tes fesses. Tu dis. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Est-ce que tu es mon mari ? Pourquoi tu me touches ? Toi tu t'étonnes. Tu dis. Mais pourquoi cette personne me touche comme ça ? Quel est le problème avec elle ? Tu ne le sais pas. C'est ça. La sorcellerie. Je vais vous dire. Je vais bien vous dire. Et bien vous expliquer. C'est même ça. Le gars ne s'intéresse plus à la vie privée des gens. Ils sont fous de ça. Personne n'a de vie privée ici sur la terre. Personne n'a de vie privée. Vous êtes dans vos coins. Vous êtes même dans la douche. Les gens vous filent. Les gens sont tentés de vous observer. Vous savez. Nous devons vraiment prier. Être avec le Seigneur Christ. Être sérieux. Soyez sérieux. Si vous êtes un gars qui rigole beaucoup. C'est bien. Les gens vous faites la comédie. Vous vous faites de la blague. C'est bien. Mais. Nos ennemis ne blaguent pas. Eux ne blaguent pas. Premièrement. Premièrement. Ils veulent vous faire périr. A cause d'un péché que vous avez fait. Et vous pousser à faire le péché. C'est-à-dire créer la situation. Pour que vous puissiez même pécher. Afin de mourir si c'est possible. Et vous conduire directement en enfer. A cause de ce seul péché que vous avez fait. Quand vous allez voir une femme. Et que vous coucher avec elle. Qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a pas besoin. Que vous coucher avec elle 10 milliards de fois. Avant qu'elle ne soit enceinte. Elle ne tombe enceinte. Non. Vous pouvez faire la première fois. Et elle tombe enceinte en même temps. Boum. Vous même vous allez dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi ? Comment je suis né ? Comment se fait-il que je dirais du chat maintenant elle enceinte ? C'est là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Donc mes frères et soeurs. Contrôlez-vous bien. Observez-vous bien. Ce que vous faites de la vie. Faites très attention à vous-même. Faites très attention à ce que vous regardez. Les films que vous voyez là. Il y a des flèches dans ces films là. Comme ça. Il y a des flèches de ces films de ces feuilletons que vous voyez là. Il y a des flèches là-dedans. Les musiques là. Les clips que vous regardez toujours là. Il y a des flèches comme ça là-dedans. Vous allez regarder. Un moment donné. Vous ne saurez même pas comment faire pour résister même à la tentation. Parce qu'une flèche vous avez déjà été lancé dans le film. Vous êtes dans les problèmes. Le matin. Si vous ne vous voulez pas lever pour prier. Le diable va venir vous poursuivre avec ça. Et créer des situations. Pour que ce que vous avez regardé là. Puisque vous créez des problèmes. C'est pourquoi. Quand vous vous levez le matin. Priez en même temps. Avant de l'ouvrir tes yeux. Mets ton genou sur ton lit. Dis Seigneur Jésus-Christ. Car de mon protège-moi. Tout ce qu'il doit faire d'un moins intérêt contre moi. Tu tombes. Que ça ne réussisse pas. Que ça ne réussisse même pas. Que ça ne faut pas que ça va réussir. Parce que moi je veux vivre longtemps. Les jeunes meurent tôt. Les gens meurent tôt. Les gens meurent jeunes. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Si toi tu es un vrai chrétien. Partage ce message à tous les vrais chrétiens de ton église. Et explique-les. Que le diable vous voit tous. Il y a au moins un démon qui nous observe. Qui nous suit partout. Pour voir ce que nous sommes en train de faire. Déjà. Il y a les caméras de surveillance par ici et par là. Ils sont les caméras de surveillance de la sorcellerie aussi. Oui. Les caméras de surveillance que vous voyez passer par là dans la rue. Ça ce n'est rien par rapport aux caméras de surveillance de la sorcellerie. Eux peuvent être à plus de 10 milliards de kilomètres de vous. Mais ils vous voient. Parce que c'est un truc d'esprit. Faites très attention à vous. De la manière où le diable regardait Job comme ça. Il regardait comme ça. Il regardait l'observer. C'est la même méthode qu'il utilise comme nous tous. Il cherche à nous mettre des pâtes dans la roue. Nous ne devons pas le laisser faire. Nous ne devons pas le laisser faire mon frère. Dis attention qu'à côté nous ne devons pas le laisser faire. Dis attention qu'à côté nous ne devons pas le laisser faire. Dis attention qu'à côté nous ne devons pas le laisser faire. Nous devons nous lever dans la prière. Ce n'est pas un combat physique. On ne va pas pour faire du palable avec le diable. Tu vas le voir où ? Tu vas le voir où ? Est-ce que moi maintenant je vais aller pour dire à ce conducteur de véhicule, à ce taxi man, que j'ai tenté d'avoir un accident avec moi ? Si tu n'étais pas Dieu, ça reste passé comme ça. Non ! Il a déjà même parti. C'est-à-dire qu'il était venu en mission et il est parti. Il a continué son chemin. Est-ce que je vais maintenant aller voir la femme qui est venue se couber devant moi pour vous montrer ses fesses à politis ? Ah mais pourquoi tu as venu me monter ses fesses ? Non ! Je ne peux rien faire parce que les méthodes utilisées sont très simples. Nos ennemis sont très malins. Nos ennemis sont vraiment très 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 malins. Très malins ! Avant de se mettre à opérer comme ça, ils réfléchissent sur ce qu'ils vont faire. Sur comment ils vont faire. Donc le coup a déjà été prévu depuis. Et ils s'attendent à ce que vous tombiez dans leurs pièges, à leurs trous. Et quand ça échoue, ils préparent un plan B. Est-ce que vous savez ce que c'est que le plan B ? Je vais vous expliquer. Si par exemple, ils ont tenté de vous faire du mal par accident et que ça échouer. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'après, ils vont créer une sorte d'accident. Ça veut dire quoi ? Au même niveau où vous devez avoir un accident là. C'est au même niveau là. Ils peuvent même finir là encore. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer une sorte d'accident ou une sorte d'embouteillage à ce niveau là. Maintenant vous, vous ne savez pas qu'il y a un tel truc comme ça derrière vous. Vous ne connaissez pas les signes. Vous ne connaissez pas les méthodes. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire ? Vous vous allez dire. Ah, mais donc il y avait eu un accident. Il doit y avoir un accident ici aussi. Tout ça, tout ça. C'est juste pour vous distraire. C'est juste pour vous distraire. Vous vous amenez les gens à négliger ce qui vient de se passer. Mais je vous dis qu'ils sont derrière vous. Les sorcières sont derrière vous. Et c'est le diable qui est là. Le diable vous contrôle. Il contrôle le monde. Que croyez-vous que cela signifie ? Ce que les gens appellent souvent. L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout. En ce moment, je viens de vous parler là. Le diable veut contrôler le monde entier. Il veut contrôler tout le monde. Tout le monde. Il veut nous voir tous. Il a des agents même dans nos familles qui sont là. Pour lui rendre compte de tout ce que nous faisons. Ils sont là. Et le diable commence à contrôler la vie des gens. Voir ce que les gens font. Qu'est-ce que vous dites ? Quels sont vos projets ? Comment vous voulez réussir ? Comment vous priez ? Est-ce que même vous priez beaucoup ? Est-ce que vous êtes une menace pour eux ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Tout ça, c'est ce qu'ils sont tous regardés. Et vous, vous êtes là en train de vous amuser. Vous ne savez pas. Surtout les chrétiens là. Même les pasteurs, ils fébrisent de la prière. Même ils cherchent les femmes de l'église. Ils les promettent le mariage. Mon frère, le diable tu cherches maintenant. Il t'a eu. Il cherche comment faire pour te tuer. C'est ça même que là. Toutes les personnes qui ont baissé dans la vie des prières, vous êtes tous dans les problèmes. Je vais vous dire en même temps. Si vous êtes intelligents, levez-vous de la prière dès à présent. Que vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Quand vous vous faiblissez dans la prière, Ne pensez pas que c'est le fruit du hasard. C'est le diable qui vous a combattu par plusieurs méthodes. Maintenant, il vous a eu. Une fois que vous faiblissez dans la prière, Et que vous ne pouviez même plus. Vous cherchez en même temps. Les moyens. Ou encore une fois des moyens. Pour pouvoir vous tuer. Ça. Vous pouvez penser que c'est un truc simple. Mais moi, je vous confirme. Et ça, c'est l'oeuvre des sorciers. Et ça, c'est l'oeuvre de la sorcellerie. Ce ne sont pas tous les accidents que vous voyez Qui sont l'oeuvre du naturel. Ou même une coïncidence. Non. Ça n'existe pas. Voici ce qui s'est passé. Et j'ai envie de vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites très attention. J'ai envie de vous plier. Avoir des sorciers de la paix. C'est très important. Je n'ai pas de ça.